On a porté tout récemment encore, il y a quelques mois, une demande, et on porte encore une demande de moratoire sur la méthanisation. On a porté ça à Barbara Pompili et à Julien de Normandie, qui nous ont envoyé une fin de non-recevoir, parce qu'il nous semble qu'on a besoin de regarder un peu plus précisément les avantages et les inconvénients de la méthanisation. Pour l'instant, on fait se tête baissée dans le truc, un peu comme on nous l'a vendu par rapport aux agrocarburants, en disant qu'on va faire des agrocarburants soi-disant verts et ça va être bénéfique pour l'écologie, bénéfique pour les paysans, etc. On se rend compte quelques années après que ce n'est pas du tout le cas. Et là, on a la sensation de faire un peu les mêmes erreurs avec la méthanisation. La méthanisation contribue encore une fois à industrialiser l'agriculture et surtout à augmenter les besoins en capitaux sur ces fermes-là. Une autre chose qui me questionne profondément, c'est qu'on a l'impression que certains syndicats agricoles abandonnent la défense du revenu paysan de la vente de leurs produits, en l'occurrence le lait ou la viande, et en disant qu'on va faire un complément, mais qui ne sera plus un complément, qui sera la majorité du revenu, avec la production d'énergie. Et à ce compte-là, on va abandonner le combat syndical sur les prix agricoles, sur la répartition des marges, etc. Mais en tout cas, pour nous, c'est l'occasion de remettre un coup de projecteur encore plus important sur les dérives de la méthanisation. Merci. 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 Merci.